Sous-titrage ST' 501 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 Nous choisissons Sous-titrage ST' 501 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 bonjour les enfants et bonjour julie bonjour jerem et bonjour les enfants on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vivre ensemble un nouveau culte génération enfin et nous espérons que vous avez passé une très très bonne semaine en tout cas nous sommes très heureux d'être avec vous et à nouveau de vivre ce culte et surtout aussi d'écouter kelly pour l'instant post-it alors préparez vos bibles les enfants c'est parti Musique 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 salut toi ! avoir des amis c'est trop cool ! voilà salut ! il n'y a pas de japon ce gang ? il y a un petit bout de temps on avait déjà parlé de l'amitié et on avait utilisé le verset dans Proverbe tu te rappelles ? Proverbe 17, 17 il est là, ici, on ne peut pas voir c'est trop loin peut-être que pour toi l'amitié c'est pas important peut-être que tu te dis moi je suis très bien tout seul j'ai besoin de personne de toute façon les autres c'est tous des boulets tout seul j'avance beaucoup plus vite ouais il y a des gens qui pensent comme ça vraiment mais c'est bien dommage l'amitié on en parle dans la bible jésus c'était quelqu'un qui avait des amis des amis avec qui il était proche lui il savait ce que c'était l'amitié l'amitié sincère la bible nous dit dans le nouveau testament que quand lazare un très bon ami de jésus est mort jésus a pleuré mais si tu te rappelles c'était lazare qui était dans le tombeau et ensuite jésus l'a ressuscité jésus a pleuré parce que c'était son ami qui était non et tu sais en préparant cet instant postique je savais pas trop quoi dire honnêtement vu qu'on avait déjà un peu parlé de l'amitié je savais pas trop quel verset utiliser et tout ça et puis j'ai cherché et j'ai découvert un verset vraiment incroyable aussi dans les proverbes et c'est dans proverbe 27 au verset 9 les produits de beauté et les parfums mettent le coeur en fait la douceur de l'amitié et comme l'arôme le plus précieux les produits de beauté et les parfums ok tu vas me dire pourquoi est-ce qu'on a utilisé une image pareille pourquoi est-ce que l'auteur a pas dit les frites et les kebabs ça ça met le coeur en fait pourquoi le parfum et pourquoi les produits de beauté alors il faut recontextualiser le texte à cette époque là le parfum et les produits de beauté les produits de beauté les produits de beauté et les parfums ça coûtait extrêmement chère vraiment vraiment très cher plus cher qu'aujourd'hui je pense aujourd'hui il y a des parfums qui coûtent très cher mais je crois qu'à cette époque là c'était vraiment trop cher ce genre de produit avait vraiment beaucoup beaucoup de valeur alors tu te doute bien que ce genre de produit on n'en était pas tous les jours mais on en était pour des occasions spéciales pour les jours de fête les jours de mariage l'auteur nous dit mais tous ces produits là tous ces parfums précieux tous ces produits là qui pour l'homme a de la valeur leur valeur n'est rien comparé à la valeur d'une amitié sincère les conseils d'un ami une amitié sincère une véritable amitié ça vaut tout l'or du monde j'ai envie de dire difficile d'y croire et peut-être que tu te dis mais moi j'ai pas cette chance d'avoir un ami ou une amie j'ai pas cette chance de connaître l'amitié sincère ou alors peut-être que tu as été déçu de tes amitiés j'ai eu des amitiés aussi desquelles j'ai été déçu mais laisse moi te raconter une petite histoire un petit témoignage si tu ne le savais pas je suis fille unique je n'ai pas de frères et sœurs je n'ai pas cette chance si bon c'est à voir vos frères et sœurs je suis enfant unique et je devais avoir huit ans quand le fait d'être enfant unique était vraiment difficile pour moi depuis un temps ça ne dérangeait pas mais quand j'ai eu huit ans personne pour jouer à la maison pas de frères et sœurs avec qui s'amuser toute seule tout le temps toute seule ça commence à devenir un peu difficile et les amitiés à cette époque là c'était pas trop mon truc je savais pas trop comment ça fonctionnait j'avais un peu peur je savais pas trop alors ce que j'ai fait j'ai prié j'ai prié dieu pour qu'il puisse me donner des amis des vrais amis et un jour pendant un temps de culte pour enfants sans que je m'y attende dieu a parlé au travers d'un pasteur qui s'occupait des enfants qui s'occupait des coups pour enfants dieu a parlé à travers cet homme là dieu m'a parlé ce jour là sans que je m'y attende dieu s'est adressé personnellement à moi et il m'a dit je te donnerais des amis je t'en donnerais peu mais je te donnerais des vrais amis fidèles aujourd'hui je peux te dire que dieu a bien tenu sa promesse à cette époque là j'avais huit ans quand j'ai fait prier j'en ai 22 aujourd'hui et dieu a bel et bien tenu sa promesse aujourd'hui j'ai des amis précieux sur qui je peux compter j'ai pu construire des amitiés sincères alors certes je n'ai pas 36000 amis les vrais amis se comptent sur les doigts de la main mais ces amis là que je peux compter sur les doigts de la main je peux garantir que ce sont des amis fidèles et ces amis là je sais que c'est dieu qui les a mis sur mon chemin l'amitié la vraie ça vaut de l'or si dieu a placé des amis précieux sur mon chemin à moi ô combien il a envie de le faire pour toi si tu lui demandes si tu es dans ce besoin là si tu as envie toi aussi de découvrir ce que c'est que la véritable amitié je t'encourage à prier de tout ton coeur et à lui demander de t'envoyer vers les bonnes personnes ou de t'envoyer les bonnes personnes toi tu vas vers eux soit eux ils viennent à toi voilà en tout cas qu'ils puissent placer des vrais amis sur ton chemin d'ailleurs si tu as besoin que l'équipe de génération enfants prie aussi à ce sujet là n'hésite pas à nous envoyer un petit mail ou une petite carte mais n'hésite pas à nous écrire et à nous dire si tu as besoin que l'on prie pour toi c'est important que toi tu pries pour ce dont tu as besoin mais nous voulons aussi te bénir au travers de nos prières alors prie de ton côté mais n'hésite pas à nous écrire si tu as envie que l'on prie pour ça aussi et puis sinon tout connaît la chanson c'est facile ça tient sur un postil proverbe 27 au verset 9 j'ai inversé d'abord proverbe 27 au verset 9 et ensuite facile ça tient sur un postil ah quel beau verset la bible est remplie de trésors qui nous parlent dans tellement de domaines c'est vrai tu as raison jeudi en plus lorsque nous lisons la parole de dieu ça nous permet de vivre selon dieu selon son coeur selon ses désirs à lui et oui moi j'ai trop hâte de découvrir l'histoire d'aujourd'hui car je suis sûr qu'elle va nous parler d'amitié ouais je crois aussi mais tu n'es bien installé julie ça c'est très bien j'espère que les enfants vous êtes aussi bien installés parce que nous allons retrouver encore nos amis avec cette nouvelle aventure alors écoutons ensemble il nous dit il 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 alors juliette bien dormi moi aussi je suis fatigué mais n'empêche c'était vraiment super chouette hier soir trop bien le petit repas en famille c'est pas tous les jours aussi qu'on se couche aussi tard c'était la fête mais bon Rémi maintenant faut qu'on se mette au boulot mais comment ça au boulot je ne te comprends pas mais Rémi ça va faire une semaine qu'on a repris l'école et nous n'avons toujours pas fait ce que nous devions faire tu sais les fameuses résolutions pour la nouvelle année c'est toi qui as oublié quelque chose je crois mais non 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 je sais je sais de quoi tu veux parler non 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 j'ai pas oublié c'est juste que là je viens juste de me réveiller mais arrête tu me fais bailler bon 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 on finit notre petit déjeuner et à l'attaque oh la 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 et doucement Juliette tu vas mais tu vas en plus réveiller tout le quartier à crier comme ça mais oui mais oui mais je suis tellement excitée de commencer que j'en ai le cerveau qui chante oui 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 bon 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 c'est bien pour ton cerveau mais le mien il est vraiment pas encore chaud je dirais même qu'il est super gelé on a dit qu'on allait tout faire pour tenir notre promesse dans la première semaine de l'année oui ou non oui 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 c'est vrai mais franchement laisse moi finir mon chocolat chaud me brosser les dents et m'habiller quoi oui brosser les dents oui c'est une bonne idée oui je sais que c'est une bonne idée bon mais dépêche toi je suis déjà prête moi les bonnes résolutions ça n'attend pas oh la 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 mais quel cyclone c'est pas possible une tornade que dis-je une tempête on y va bon allez j'arrive on sera mieux ici ouais je pense aussi par quoi est-ce qu'on va commencer ben je sais pas ah si 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 on pourrait peut-être écrire à tous les copains et copines de l'école oh bonne idée t'as vu ça ok c'est parti doucement doucement mais d'abord je pense qu'il faut y réfléchir bon alors ouais ouais à qui je vais bien écrire en premier moi aussi à qui à justine ensuite à marisolange ensuite à caroline et à charlotte même si je suis pas sûre que ça va lui faire plaisir mais mais ne parle pas si fort juliette mais tu m'empêches de réfléchir bon je vais un peu plus loin pour réfléchir ce sera mieux alors alors Justine je vais commencer par Justine chère Justine comme tu le sais une nouvelle année commence alors je te la souhaite très heureuse et je suis contente que nous soyons amis et j'espère que nous allons passer encore plus de temps ensemble je me réjouis de te retrouver à l'école et qui sait peut-être dans d'autres belles aventures oh c'est bien comme ça et je suis Julienne voilà pas mal bon la suite maintenant euh marisolange à encherre marisolange euh bon ben euh je vais écrire quoi moi bon il faut que je réfléchisse ah oui allez salut Liam c'est moi Rémi oh c'est bizarre ça c'est pas si facile en fin de compte d'écrire bon ah oui je pourrais lui dire je te souhaite une très bonne année et j'espère qu'on aura l'occasion de faire plein de trucs ensemble encore et pourquoi pas continuer à être potes ensemble comme on l'a toujours été ah c'est pas mal ça et après je signe Rémi voilà ouais ça pourrait être pas mal après faut que je réfléchisse encore pour 6 oh la la je sais pas si je vais y arriver hein bon allez je continue bon ça y est Rémi j'ai fait mes 7 courriers t'as fini toi ? ben non j'ai pas encore fini mais Rémi il faut que les lettres partent encore aujourd'hui ben oui mais attends faut me laisser un peu plus de temps tu sais allez 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 moi je réfléchis beaucoup l'amitié n'attend pas oui bon allez je vais aller les terminer et après c'est bon au boulot allez j'y vais go 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 doucement doucement cette fois c'est Juliette qui est en pleine forme elle est motivée à écrire toutes les cartes c'est vrai elle est hyper motivée ouais je crois même qu'elle a réveillé toute la maison ouais mais en tout cas elle a eu du mal quand même à réveiller Rémi oui parce que lui Rémi par contre il est oh fatiguant hein il est fatigué aussi parce que moi il me donne envie de bailler ouf oh la 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 très bien mais en tout cas je trouve que c'est une excellente idée que de pouvoir écrire à un ami à quelqu'un de la famille ou quelqu'un qu'on apprécie je trouve que c'est une superbe idée c'est vrai ça fait tellement plaisir de recevoir dans la boîte aux lettres du courrier pour soi oui c'est vrai d'ailleurs les enfants ça serait super intéressant que de pouvoir écrire à quelqu'un que vous appréciez quelqu'un un ami par exemple quelqu'un de la famille ou autre je suis sûr que ça leur ferait super plaisir mais bon allez revenons quand même à notre histoire et allons voir si les lettres de Rémi et de Juliette sont tout simplement bien arrivées bonjour bonjour et oui et mais tu l'as reçu hein quoi bah ah oui Juliette pardon j'ai failli oublier oui merci pour ta carte mais tu n'étais pas obligé de m'écrire tu sais je reçois des tas de cartes mais non je sais mais bon ça ça fait plaisir de le faire quand même ah bon bah ouais bon c'est un peu drôle ça c'est drôle de fille quand même bah pourquoi c'est normal de vouloir souhaiter de bonnes choses pour les autres non ma pauvre petite Juliette quoi moi j'ai déjà tellement de bonnes choses tu vois j'ai besoin de quelque chose je l'ai j'ai besoin de quelque chose je l'ai donc je commence sérieusement à me demander ce que j'aurais envie de plus et que j'ai pas encore tu vois bah je pourrais te donner des idées si tu veux ah 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 pourquoi oui pourquoi pas ouais je peux essayer bah je pense que la plus belle chose qui pourrait t'arriver ce serait oui dis moi d'avoir une amie par exemple ah oui très bonne idée ouais d'accord ah ouais t'aimes bien mon idée c'est vrai oui bon elle est pas mal mais j'ai une petite question à te poser quand même oui quoi tu penses que je la trouve vous mon amie euh 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 moi enfin chez moi enfin ta 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 ben voilà Juliette c'est une blague bah non bah tu vois Juliette je t'aime bien hein tu es sympathique on discute et des fois merci je sais pas quoi faire et c'est bien que tu sois là parce que tu me fais passer le temps bah non mais être amie c'est autre chose d'ailleurs euh euh est-ce que tu crois que tu pourrais m'apporter quelque chose d'autre tu vois une vraie amie euh 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 un peu un peu de joie un peu de blagues de euh de euh de discussion je sais pas voilà tu as tout dit tu ne sais pas bon il faut se rendre à l'évident Juliette nous ne sommes pas pareils Et nous ne pouvons pas être amis Mais elle le prend pas mal Non 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 pas de problème Je prends pas mal Bon bah d'accord alors salut C'est ça salut Juliette Salut Charlotte Salut Rémi Et alors comment elle s'est passée cette première semaine de l'année Ouais ça va Ça va mais bon Pour moi une bonne année tu vois Ouais Ça aurait été une année sans école Ça ça serait génial Ah bon pourquoi ? Mais Rémi pour pas me prendre la tête avec les cours Les devoirs et aussi les autres là Qui nous font perdre toujours les matchs de foot pendant la récré Mais attends Mais ça serait hyper trop long Tout seul à la maison imagine Mais si Et je pense aussi que tu t'ennuierais franchement Et sans tous les autres là Même si bien sûr ils te font perdre à chaque fois les matchs Mais quand même tu t'ennuierais non ? Alors là Rémi pas du tout Ah bon ? Mais en tout cas c'est ce que tu dis Moi je ne suis pas sûr de ça Moi ouais Ouais Ah en fait Merci pour ton courrier Ah Même si je te l'avoue J'aurais préféré que ce soit un billet pour un match de mondial tu vois Bon bah écoute je suis déjà content qu'elle t'a fait plaisir ma carte Mais bon pour le match au mondial Ouais Ça je ne peux pas te l'offrir Oh dommage Tu m'aurais vraiment intéressé là Mais il y a autre chose tu sais Liam Que le foot dans la vie Ah bon ? Il y a plein d'autres choses Mais ouais Alors dis-moi Hein ? Quoi ? Ben Ben Moi par exemple Quoi ? Nous quoi ? Patrick, Jonas, Kevin, Juliette Tu vois quoi ? Des amis quoi ? Ouais ouais je comprends Tu comprends ? Ben c'est bien Mais bon moi je trouve que Enfin L'amitié c'est pas trop mon truc Après bon j'aime bien jouer avec vous Mais voilà quoi C'est pas génial pour moi l'amitié Mais Liam Mais franchement tu n'aimes pas partager des trucs avec tes amis ? Partager quoi ? Ben des trucs sympas quoi Comme je sais pas rigoler ensemble Jouer, discuter, s'aider, s'amuser Enfin tout ça quoi Oui oui c'est pas mal Mais tu sais moi j'aime pas m'attacher à quelqu'un Ah bon ? Je préfère faire ce que je veux Avec qui je veux, quand je veux On peut trop être déçu tu vois Ben oui enfin je vois pas trop C'est un peu bizarre quoi Mais je trouve que de ne pas vouloir au moins d'un ami Je trouve ça franchement Liam vraiment bizarre Ouais je sais pas Ben c'est comme ça Je suis comme ça Ouais ben oui Bon là je dois bouger A plus Rémi Mon poteau Ouais Ciao ciao Liam Eh bien On peut pas dire que Charlotte et Liam apprécient plus que ça le courrier reçu Ouais on dirait que ça leur ferait pas beaucoup plaisir Non Franchement Mais nous les enfants On voulait vous dire avec Julie Que tous les courriers que vous nous avez envoyés nous ont fait énormément plaisir Oh oui Vraiment On voulait vraiment vous le dire de tout notre coeur Merci pour tous ces dessins, tous ces courriers en 2021 Et là en début 2022 Merci beaucoup C'est juste excellent Et nous espérons aussi que les courriers que vous avez reçus de notre part Vous ont aussi beaucoup fait plaisir Ah oui En tout cas Charlotte et Liam Question d'amitié Tous les deux font bien comprendre que c'est juste des copains de l'école Ils ont pas vraiment envie de construire une vraie amitié solide Ouais c'est vrai Pour eux l'amitié ça se résume à juste s'amuser Point à la ligne Ils en veulent pas plus quoi Bon Oh Jerem Oh Jerem Rémi et Juliette paraissent quand même déçus là Ouais c'est vrai Si on regardait la suite pour voir si tout s'arrange Je suis d'accord avec toi Regardons Alors Rémi Comment ça s'est passé pour toi ? Oh là moi c'était une cata Oh m'en parle pas Moi aussi Ça a été la catastrophe Oh je sais plus quoi faire là Je suis trop deg Moi aussi Eh Non viens on appelle maman Parce que là moi je suis trop déprimée Bah je crois franchement que t'as raison Franchement ouais Je suis vraiment vraiment déprimé par rapport à tout ça Bon on l'appelle ? Ouais Maman 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 secours Il faut qu'on parle maman On a besoin d'aide Ah maman Mais qu'est-ce qui se passe ? Bah dis à toi Vas-y Bah en fait En fait ce qu'il se passe Il se passe que Respire respire Juliette Respire En fait il se passe qu'on a fait des promesses à Jésus Qu'on n'arrive pas du tout à les tenir Ouais maman C'est vraiment une catastrophe Catastrophe C'est pas possible Pas possible Calmez-vous Calmez-vous Doucement Oui calme-toi Juliette Quelle promesse d'ailleurs Mais 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 tu te souviens des bonnes résolutions qu'on a prises en famille le soir du réveillon ? Bah oui on en a tous fait On a promis à Jésus de faire attention, de prendre soin de nos amis Bah oui Attention à eux et pendant tout le mois de janvier et tout ça Oui 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 je m'en souviens je m'en souviens Et donc on a envoyé 7 lettres à des camarades de classe 7 lettres ? Oui c'est ça Et alors ? Et alors ? Et bien c'est la catastrophe Oui Mais à l'école on a commencé à en parler avec quelques copains Oui Mais ils en veulent pas de notre amitié Mais vous avez parlé avec les 7 camarades avec qui vous avez envoyé les lettres ? Non pas avec tous Parce qu'il y en a encore 6 quand même Oui A qui nous devons parler Oui d'accord Mais tu sais maman la récré ça ne dure pas des heures On n'arrive pas à voir tout le monde Oui c'est vrai c'est vrai d'accord Et le pire c'est qu'on s'est fait remballer comme des vieilles chaussettes maman Des vieilles chaussettes qui puent en plus Des vieilles chaussettes qui puent le fromage Ouais Oh là là Bien On va se calmer Alors est-ce que vous vous souvenez de l'histoire des semis de carottes que je vous ai raconté le soir du réveillon ? Des carottes ? Des carottes Ah si 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 je me souviens Rappelle toi Mais maman mais tu parlais de légumes et nous on te parle de nos copains ça n'a rien à voir Ah oui cette histoire Mais Marie-Solange c'est pas un radis quand même Ah ouais ? C'est peut-être une poire ? Ah non 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 Bon Je peux parler ? Oui vas-y maman Bien Pensez-vous que Jésus expliquait les choses de Dieu avec des images de la nature ou des objets de tous les jours ? Pourquoi à votre avis ? Bah pour que les gens comprennent mieux ce qu'ils voulaient dire Exactement Ah ouais Et c'est encore pareil aujourd'hui pour nous pour vous Je comprends toujours pas Bon Que se passe-t-il quand on sème les carottes trop serrées les unes aux autres ? Oui moi je me rappelle je me rappelle de l'histoire maintenant Eh bien tu disais que les carottes n'avaient pas assez de terre, d'air et de lumière pour bien pousser Ah oui 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 et que c'était pour ça que certaines étaient entremêlées, tordues ou trop petites Oui c'est ça Et donc ? Et donc ? Bah tu veux dire que les amis c'est comme les semences ? Et on doit pas les forcer au risque de les étouffer Et on peut pas en avoir beaucoup c'est ça ? Exactement Même si je comprends que vous aimeriez avoir beaucoup beaucoup d'amis, ce n'est pas possible car vous savez ce qu'est un vrai ami ? Euh c'est quelqu'un sur qui on peut toujours compter Et à qui on peut tout dire aussi ? Sans être trahi, dénoncé ou moqué ? Eh oui ! Pensez-vous pouvoir être cette personne pour beaucoup d'autres encore à la fois ? Bah euh... Bon, je ne sais pas Non, non, mais ça prend du temps en plus, parce que l'autre ami compte sur nous Ouais, bah oui c'est vrai, et puis l'amitié, ça ne se commande pas Exactement, et c'est très important d'avoir un ami et d'être l'ami de quelqu'un Quelqu'un sur qui on peut compter et sur qui lui peut compter aussi Et nous savons que nous ne pouvons pas en avoir des tas Oui c'est vrai C'est pour cela que j'aimerais vous donner un petit conseil, vous voulez ? Ah bah bien sûr maman Alors nous pouvons demander à Jésus de vous envoyer vers les bonnes personnes Les personnes qui ont vraiment besoin d'un véritable ami Mais ça c'est une très bonne idée ça Bah oui, pourquoi on n'y avait pas pensé avant, hein Juliette ? Alors si vous voulez bien, nous allons prier Bah oui maman Ok Allons-y Seigneur, merci pour le cœur sincère de Rémi et Juliette qui désirent une vraie amitié Mets sur leur route ceux et celles que toi tu as choisis pour eux Amen Amen Je suis sûre que vous allez trouver des personnes sur votre route À qui vous pourrez être amis Oui Et de vrais amis Merci maman Merci pour ta prière Ah très bon réflexe Oui Rémi et Juliette demandent conseil à leur maman Et elle leur parle de carottes Et elle leur parle de carottes Oui oui de carottes Alors ça paraît bizarre Julie Mais je trouve que c'est une belle image pour mieux comprendre Ah Ben simplement pour comprendre qu'on ne peut pas avoir beaucoup beaucoup d'amis Ce n'est pas possible parce qu'avoir des amis ça demande de construire l'amitié mais aussi ça prend beaucoup de temps Ben comme un peu l'histoire des carottes Ben si on en met trop 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 Ben les carottes n'arrivent pas à pousser Ben c'est pareil pour l'amitié Si on en a de trop ben on n'arrive pas à avoir de vrais vrais amis C'est vrai On peut connaître plein de personnes Avoir plein de copains à l'église, à l'école, au sport Ben oui Mais de vrais amis c'est plus rare C'est autre chose Car les vrais amis eux sont là aussi quand ça ne va pas Exactement Et c'est pour cela que le conseil que la maman Ou même ce qu'ils vont faire avec la maman de Rémi et de Juliette De prier De prier et de demander à Jésus de mettre sur leur route les bonnes personnes, les bons amis Ceux avec qui ils vont pouvoir être unis Avec qui ils vont pouvoir partager Avec qui aussi ils ont les mêmes désirs et la même pensée je dirais presque Voilà c'est très important de pouvoir prier pour cela Parce que l'amitié c'est hyper précieux C'est super précieux Ah oui Moi en tout cas j'ai bien envie de connaître la suite Ouais moi aussi Alors regardons Oh salut Juliette Salut Justine Comment tu vas depuis l'autre soir ? Oh ben super merci Et toi ? Oui ça va ça va Et tu as passé de bonnes vacances ? Oui 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 Moi tu sais nous avec ma famille on part presque jamais en vacances Mais bon on a fait quelques jeux de société ensemble J'ai perdu à chaque fois mais c'était bien Oh et ben et tu sais quoi ? Puisque tu parles de jeux de société ça tombe hyper bien Quoi ? On a reçu deux fois le même jeu du Monopoly avec Rémi Et est-ce que toi t'en as un ? Oh ben ça alors ? Ben c'est justement le jeu que j'aurais beaucoup aimé avoir C'est vrai ? Mais il est assez cher alors mes parents ne pouvaient pas nous l'offrir Mais tu crois que tes parents seront d'accord si tu nous le donnes ? Oh ben oui pas pour ça T'inquiète pas Ah mais on pourrait peut-être jouer ensemble mercredi prochain ? Enfin ben si t'as envie de jouer avec moi Enfin pas grand monde qui veut venir à la maison tu sais Oh ben ce serait super Et tu sais quoi ? Ah pour l'occasion Je vais demander à maman si elle peut nous faire des petits biscuits pour le goûter aussi Oh ben vous êtes trop gentille Mais non Justine c'est ce que font les amis c'est normal Oh là là J'ai vraiment trop de la chance d'avoir une vraie amie comme toi Juliette Ah ben moi je suis tellement fière d'être ton amie Justine Oh là là je suis tellement contente Moi aussi Salut jeunesse et d'ailleurs au fait bonne année à toi Ah ouais à toi aussi Rémi Mais bon tu sais c'est juste une année de plus quoi Ah mais peut-être Mais c'est une nouvelle année bien sûr Mais dans cette nouvelle année tout peut arriver Tout ? Euh genre ? Ben attends je t'explique Tu te souviens de mon tonton Maurice ? Euh ouais ouais Celui qui travaille au stade de France Ouais ouais je m'en souviens tu m'en as déjà parlé Et ben il nous a téléphoné à Noël pour nous dire qu'il pouvait Attends 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 écoute bien écoute bien Nous avoir des billets pour l'équipe de France au match du mondial C'est trop bien non ? Ah ouais Mais tu sais mes parents m'en avaient parlé aussi Mais je les connais très bien Et je connais leurs promesses Au dernier moment mon père va me dire qu'il a un rendez-vous d'affaires Qu'il est désolé Et que promis la prochaine fois il m'emmènera Ouais bon je comprends Mais là on irait avec mon papa Et vu que Attends Hé 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 jeunasse Quoi ? Ben vu qu'on a un billet en plus Ben est-ce que ça te dit de venir avec ? Ah ouais ça serait carrément génial Et t'inquiète pas mon papa C'est sûr qu'il va nous emmener Parce que il est fan de foot Et surtout de l'équipe de France Ah là là il ne pourra surtout pas rater ça Mais franchement Rémi Ça serait vraiment trop génial Ce serait même Je dirais Méga génial Écoute C'est simple Écoute Janas Ce que tu fais Tu en parles à tes parents Ok ? Oui Je vais leur demander Mais je suis sûr que c'est bon Ils diront oui Enfin en tout cas je pense Même Mais comme ça en même temps Je ne vais pas les déranger Parce que de toute façon Ils travaillent toujours Eh ben Tu vois Moi Je veux bien avoir du temps avec toi Ça serait génial Enfin Si tu es d'accord Mais Attends Hé mais quelle question Évidemment que je suis d'accord On est quand même amis non ? Mais oui on est amis Ah là là c'est trop bien d'être amis Bon et je me réjouis de ce jour Ah ouais Moi aussi Ah Juliette et Rémi ont compris Qu'ils avaient des amis Juste devant eux Mais ils n'avaient pas conscience Que c'était de vrais amis Oui c'est vrai Des amis qui les écoutent Et qui veulent passer du temps avec eux C'est vrai D'ailleurs nous voyons Rémi Son exemple à lui Il connait Jonas depuis bien longtemps Mais là il se comporte vraiment Comme un ami Il passe plus de temps avec lui Et partage aussi sa passion C'est génial Oui c'est vrai Et Juliette fait preuve d'une belle amitié Donner le jeu de société à Justine Waouh Et vouloir passer du temps avec elle C'est chouette Je dirais même que c'est précieux Oui tu as raison Julie L'amitié est vraiment précieuse Et il faut en prendre soin D'ailleurs lorsque nous lisons la Bible Lorsque nous regardons l'histoire de Jésus Nous voyons que Jésus lui avait des amis Oui Mais quand on voit les douze disciples de Jésus Qui étaient constamment avec lui Jour et nuit même Ils vivaient ensemble Ils faisaient plein de choses ensemble Ils marchaient ensemble Ils allaient voir les gens ensemble Ils vivaient les miracles ensemble Alors ils ont dû créer bien sûr Des amitiés très très fortes Les enfants Nous voulons vraiment vous encourager A prendre soin de vos amis D'accord Prenez soin d'eux Prenez du temps avec eux Construisez cette amitié avec eux Et surtout Le conseil suprême Que nous voudrions vous laisser ce matin C'est de prier pour eux C'est tellement important En tout cas ça me donne envie De prendre soin de mes amis Oui c'est vrai Moi aussi ça me donne envie Et après cette belle histoire Si on regardait les petites infos Mais c'est une très bonne idée Julie Alors regardons Salut les copains Vous avez la chance de me revoir à nouveau Et je vais vous faire les petites annonces Bon alors cette semaine On a reçu qu'un seul dessin Josias Merci pour ton dessin C'est toi la star ce matin Ton dessin il est vraiment top Vraiment merci de nous l'avoir envoyé Ça nous a fait super plaisir Et les enfants N'hésitez pas à nous faire Des beaux dessins A nous les envoyer Pour qu'on puisse Les montrer le dimanche Yes En tout cas n'oubliez pas De liker la vidéo De la partager Partagez à tous vos copains Vos copines Vos cousins Vos cousines Enfin bref vous avez compris N'hésitez pas à la partager Vraiment Et nous on se dit A dimanche prochain Pour de nouvelles aventures Bisous Ah merci pour vos messages L'équipe est tellement contente De vous lire Jérème Ce culte est déjà terminé Mais oui Julie Comme d'habitude Ça passe trop vite Mais on se retrouve Comme d'habitude La semaine prochaine D'accord Alors Continuez à Rester en forme Continuez à avancer Avec Jésus Et surtout Continuez à prendre soin De vos amis Et oui Nous on se retrouve Très très bientôt Et on vous fait Plein de bisous Gros bisous à vous Bonne semaine A la semaine prochaine Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz